Salut tout le monde, c'est Iki et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo 300 abonnés, donc déjà 300 abonnés sur ma chaîne, ça fait énormément plaisir, et à dire qu'il y a à peine un an, j'avais pensé arrêter les vidéos, parce que ça prenait pas mal de temps, j'avais pas beaucoup d'idées, et puis voilà, j'avais pas la motivation d'en faire, et puis il y a une amie qui est venue me parler, qui m'a dit, pourquoi tu te remettrais pas aux vidéos, faire des vidéos de combat, etc, etc, j'ai fait bon, pourquoi pas, on va tester, et j'y ai pris goût, donc voilà, donc en fait c'est grâce à lui que je suis là, donc voilà, donc cette vidéo va être découpée en 3 grandes parties, donc la grande partie ce sera mon compte rendu de cette année, donc des jeux que j'ai aimé, etc, enfin voilà quoi, la reprise de mes vidéos, etc, ensuite ça se passera sur mes prochaines vidéos et mes prochains projets, et on finira, on finira par les remerciements et les messages audio que j'ai reçus. Donc alors, en premier on va parler de mon compte rendu de cette année, bah que dire de cette année, elle fut forte, forte en, enfin forte, pas en émotions, mais elle fut très forte en découverte, en dire, j'ai appris à connaître des personnes que j'appréciais, on va dire, à travers leurs vidéos, et j'ai pu les approcher un petit peu plus, on va dire, par contre je vais arrêter de faire des, parce que j'en mets pas dans le micro, donc voilà, donc ils disaient, j'ai appris à connaître des personnes que je regardais en vidéo, donc ils se reconnaîtront, ensuite, ouais, donc ensuite, des rencontres IRL aussi, donc à Japan Expo, j'ai rencontré Sixk et Letko, donc d'ailleurs on va se revoir à Paris Game Weeks, bah cette fois-ci avec des autres, avec deux, trois nouvelles personnes, donc ouais, donc voilà, donc je vais continuer, donc en fait, pourquoi j'ai commencé mes vidéos, bah j'ai commencé mes vidéos, c'était pour faire, comment dire ça, vous montrer la passion que j'avais, donc mes premières vidéos, c'était des jeux que j'appréciais beaucoup, donc du genre, les Final Fantasy, les jeux de combat, enfin voilà, c'était vraiment des jeux que j'appréciais beaucoup, et j'en avais un petit peu marre, entre guillemets, de voir qu'en fait, les vidéos qui marchaient le plus, c'était du call-off, donc je me suis dit, je fais, si c'est ça, ça ne sert plus rien que je fasse des vidéos, parce qu'il y a personne qui va venir les voir, ils vont aller voir que du call-off, et je me suis dit, bon, je vais arrêter, je vais arrêter là, j'ai arrêté pendant un an, je crois, ouais, un an, et, bah, l'ami, comme je disais au début, il est venu, il me dit, ouais, pourquoi tu ferais pas des vidéos de Street Fighter, t'es assez balaise dessus, ça serait pas mal pour, bah voilà, quoi, pour montrer que, même, tes progressions, etc., j'ai fait, ouais, on verra, je vais en faire deux, trois, on verra, et, tout compte fait, j'ai fait un projet sur Street Fighter, donc c'était, Song of War 2 Battle, en fait, bah, c'était en fait, mon principe, c'était de combattre, euh, plusieurs personnes, dans le monde, avec Zangief, ce que j'ai fait, et j'en ai réussi pas mal, j'en ai loupé beaucoup, euh, que je n'ai pas encore mis, euh, sur, sur ma chaîne, parce que, bah, déjà, j'ai changé de PC, donc je les ai plus, et, euh, j'ai changé de logiciel, donc, euh, ça sera peut-être mieux, avec le, euh, de, euh, de Watch & Acquisition, donc ça sera peut-être mieux avec mon nouveau Watch & Acquisition, ensuite, j'avais fait des vidéos, euh, on va dire, un petit peu par-ci parlant, hein, donc un petit peu du Naruto, un petit peu du, enfin, voilà, quoi, un petit peu de tout et n'importe quoi, j'avais vraiment fait, euh, un mini-mélo, on va dire, donc, dès qu'il y avait une vidéo qui m'intéressait, hop, j'avais un jeu qui m'intéressait, hop, je faisais une vidéo dessus, et, euh, là, j'ai commencé, bon, il y a quoi, il y a, on va dire, plus de six mois, parce que ça fait six mois que j'ai rencontré, que j'ai, quand j'étais à la Japan Expo, on va dire, euh, pfff, allez, on va dire, euh, c'était quoi, en fait, février, février, j'ai commencé à parler avec, euh, avec Sixco, Letko, Kal, et, euh, et tout, tout ce qui, tout, tout ce qui en suit, et on a commencé à, bah, j'ai commencé à bien parler avec eux, j'aurais, j'aurais proposé quelques, quelques projets, m'ont donné des conseils, m'ont dit, ouais, tu pourrais le faire, mais, essaye de rajouter ça, patati, 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 ce que j'ai fait, et, euh, voilà, donc, euh, la première vidéo de Retro Game, euh, Retro Game, enfin, le premier Retro Game sur Street Fighter avec Sixco, c'était pas, pas trop mal, pas trop mal, bien, vu, pas trop mal, bien vu, ça veut rien dire, bon, pas grave, donc, euh, voilà, donc, c'était pas trop mal, ça s'est pas trop mal passé, donc, euh, j'ai décidé d'en faire quelques-unes prochainement, hein, avec d'autres personnes, ou avec, comme ainsi de suite, euh, voilà, donc, au début, euh, quand j'ai commencé mes vidéos, j'étais, euh, enfin, quand j'ai repris mes vidéos, j'étais quand même timide, donc, je mettais mes, enfin, ma voix, mais, j'étais pas aussi, euh, sérieux que, enfin, pas aussi, euh, amuseur que d'habitude, donc, je rigolais pas trop dans mes vidéos, enfin, voilà, à part, euh, quand je faisais des vidéos conneries que j'ai mises comme les zombies de l'amour, etc., euh, et c'est, en fait, en parlant avec, euh, avec Sixco, avec, avec les pareils, avec qui m'ont dit, euh, ouais, euh, bah, surtout Letco et Cal qui m'ont, qui m'ont, qui sont, qui m'ont dit, euh, ouais, euh, prends, prends ton pied dans tes vidéos, prends ton pied, euh, tes vidéos, il y a que toi qui, qui peut les rendre agréables, etc., et, ben, j'ai suivi leurs conseils, donc, maintenant, je fais des vidéos, euh, enfin, je rigole un petit peu, tout, un petit peu pendant la vidéo, pas tout le temps, euh, quand c'est des moments, enfin, quand c'est des, quand c'est des passages sérieux, j'essaie de pas trop rigoler, même si, là, des fois, ça me donne envie de, euh, voilà, quoi, d'esclaffer, mais, donc, euh, donc, euh, c'est très dur de garder son sérieux en vidéo, donc, euh, ouais, donc, euh, là, on va, on va entamer directement la deuxième partie, hein, donc, la deuxième partie, euh, du projet, ça serait, euh, les deux projets que j'ai fait, hein, donc, euh, mes projets, ben, j'ai, euh, qu'est-ce que c'est ça ? J'ai fait une review d'Inazuma Eleven, euh, euh, Inazuma Eleven Go Strike, Strike Extend, je ne sais plus quoi, 2013, enfin, Inazuma Eleven, et, euh, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'avais pas, ben, que c'était pas trop mal, et que je pouvais faire, ben, que ça pouvait me donner une idée de projet, et j'ai décidé, en fait, de faire une review tous les, tous les deux semaines, donc, tous les deux semaines, vous aurez une review sur, euh, sur un jeu, donc, la prochaine, euh, le prochain review va arriver très bientôt, euh, ensuite, euh, dans deux semaines, deux ou trois semaines, je ne sais plus, euh, je reçois, euh, Senseïa The Brave Soldiers, donc, Senseïa, euh, The Brave Soldiers, hein, en version japonaise, donc, j'ai risque de faire le, à ce, le, à ce bout, hein, donc, le, à ce bout, euh, euh, enfin, le Let's Play, pour dire, euh, euh, ensuite, euh, j'ai aussi une idée de faire, euh, des tournois de Naruto, pour les fans, donc, Naruto Uchimei Chinda Storm 3, donc, j'ai sûrement fait des, des, des tournois de Naruto, euh, et, le dernier point que je voudrais aborder, c'est, euh, des blind tests, donc, en fait, oui, j'ai décidé de faire des blind tests, parce que, comme vous pouvez le savoir, hein, donc, je suis rentré dans la Yata Gaming, donc, euh, j'ai, ok, bon, euh, ok, non, c'est un message, désolé, euh, je suis rentré dans la Yata Gaming, et dans la Yata Gaming, je fais des blind tests, euh, tous les dimanches, tous les dimanches, de 20h à 21h, et, euh, ça marche plutôt pas mal, hein, donc, j'ai pas trop, j'ai pas mal de personnes qui les suivent, donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire sur ma chaîne, donc, euh, pour ça, j'aurai besoin, bah, de participants, j'en ai déjà quelques-uns qui veulent participer au premier thème, enfin, au premier, euh, au premier épisode, et, euh, je me suis dit, pourquoi pas faire partie, j'ai participé 4 personnes, donc, en fait, il m'en manque record 2, pour l'instant, j'en ai que 2, et il m'en manque que 2, et, euh, je sais pas encore le nom qui portera ce blind test, mais je sais que ça portera sur plusieurs types, donc, il y aura sûrement les mangas, les jeux vidéo, euh, comme la semaine dernière, j'ai fait des Disney, euh, enfin, voilà, quoi, et pour les Disney, j'essaierai de trouver 4 filles qui veulent participer, comme ça, on sera tranquille, bah, même si il y a les garçons qui veulent participer, hein, y a pas de souci, euh, donc, voilà, donc, dans les projets, j'ai aussi, peut-être, un projet de... comment dire ça, de... de vidéos en duo, donc, j'essaierai de peaufiner ça un petit peu plus, c'est juste en projet, pour l'instant, euh, et je sais à qui j'ai envie de le faire, donc, euh, voilà, je lui demanderai prochainement, donc, euh, voilà, vous en saurez plus si vous suivez mon Twitter et mon Facebook, donc, euh, voilà, donc, ensuite, nous allons attamer la 3ème, euh, non, on va... oh, il a pas vraiment la 3ème, on va dire, on va dire la 2 bis, entre guillemets, euh, je vais vous parler des jeux que j'attends le plus, de... 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 en fait, en cette fin d'année, hein, donc... enfin, cette fin d'année, en cette fin d'année, oui, donc, euh, bah, comme vous l'avez vu, hein, c'est SenseiA The Brave Soldiers, ensuite, il y a Final Fantasy X, qui sort bientôt, le reste, euh, HD, le 10, c'est 10-12, euh, 10-2, qui sort bientôt, et, euh, franchement, voilà, quoi, j'ai... je vais kiffer, et ensuite, il y a le Ties of Symphonia Dual Proc, Dual Pack, donc, euh, le Ties of Symphonia 1 et le Ties of Symphonia 2 qui est sorti sur Wii U, sur Wii, Wii U, n'importe quoi, euh, voilà, euh, bon, bah, c'est bon, euh, ouais, aussi, mon coup de cœur de... mon coup de cœur au niveau du jeu de cette année, qui de merde, qui de merde, il est juste énorme, qui de merde, HD Remix, même si c'est un ancien jeu, voilà, c'est qui de merde, c'est juste un énorme jeu, c'est... c'est mon gros coup de cœur, hein, de cette année, c'est... c'est clair et net, euh, ma plus grosse déception, ça pourrait être, euh, 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 eh bien, euh, ça va paraître un petit peu, euh, on va dire ça, what the fuck, mais, euh, ma... celui-là que j'attendais le plus et qui m'a, euh, pfff, on va dire entre guillemets, laissé sur le Q, c'était Injustice, il est bien, mais, euh, je le trouve pas, euh, excellent au point de... de battre, euh, de battre qui de merde, quoi, donc il est pas non plus extra, extra, euh, enfin, voilà. Donc, euh, voilà, donc on a fini, euh, on a fini ça, donc on va parler maintenant des remerciements et des messages audio, donc les remerciements, des remerciements, en fait, je vais, euh, le procéder comme mon amicain l'a fait, en fait, hein, donc je vais parler des personnes, euh, à qui je tiens le plus sur YouTube, avec qui je parle le plus souvent, mais maintenant, c'est plus des amis YouTube, c'est des amis tout court, euh, je parle souvent avec eux sur Internet, etc., enfin, sur Skype et tout, on prévoit de se voir à la Paris Game Week, etc., etc., donc je vais procéder dans l'ordre dans lesquels, en fait, je les ai connus, donc, en fait, je vais procéder dans l'ordre, en fait, euh, la première personne m'a fait découvrir la deuxième, la deuxième m'a fait découvrir la troisième, etc., etc., enfin, voilà, donc, euh, pour l'instant, il n'y en aura que... ben, pour l'instant, je m'en souviens que de quatre, mais ça va venir au fur et à mesure du live, donc, euh, des lives, enfin, du, de la vidéo, donc, euh, j'ai, je viens de m'en remplir une personne, donc, euh, on va commencer, on va commencer tout de suite, hein, donc, euh, la première personne avec qui j'ai vraiment bien parlé sur Skype, que je considère comme, comme un ami, comme un, comme un, on va dire ça, pas un ami, mais un de meilleurs amis, hein, même presque un frère, quoi, euh, donc, c'est 6K, donc, je le considère comme un frère, parce qu'en fait, euh, voilà, on peut lui demander des conseils, il les donnera, euh, on peut lui, il a toujours, en fait, le problème, c'est ce qu'il a, c'est qu'il a toujours peur de déranger, donc, ça, je le vois quand il me demande des miniatures, il est tout le temps en train de dire, ouais, désolé de t'ennuyer, désolé de t'ennuyer, mais tu m'ennuies pas, tu me donnes, tu me donnes une raison de, quoi, ça, de pratiquer mon art, on va dire, entre guillemets, donc, euh, voilà, ça me permet de, de m'améliorer dans mes miniatures, et, euh, comme tu as pu le voir, hein, ils ont beaucoup changé depuis, depuis le début, donc, euh, voilà, ensuite, euh, ouais, donc, voilà, donc, euh, ouais, donc, euh, ouais, donc, les 6K, c'est vraiment un pote que j'apprécie beaucoup, beaucoup, c'est, c'est, euh, enfin, voilà, quoi, il fait partie des, des 5 que j'apprécie le plus, hein, donc, c'est vraiment un pote, euh, en qui je peux avoir confiance, il sait qu'il peut avoir confiance en moi, donc, je sais que je peux avoir confiance en lui, donc, euh, voilà, quoi, c'est réciproque, voilà, il fait de bonnes vidéos, en plus, il me donne beaucoup, en fait, quand je regarde ses vidéos, ça me donne beaucoup d'idées pour mes vidéos, ça me donne, euh, des schémas de type à suivre pour mes reviews, etc., donc, euh, comme vous pouvez le voir, en fait, il a fait sa review Inazuma Eleven, deux jours après, la mienne sortait, en fait, c'est lui qui m'a donné envie de la faire, parce que, voilà, quoi, en fait, il, je l'ai fait avec, et je me suis tellement amusé en faire sa review que, voilà, j'ai voulu faire la, entre guillemets, la même, et, euh, voilà, je me suis amusé autant qu'avec lui, quoi, donc, voilà, donc, c'est vraiment une personne que j'apprécie beaucoup, je vous le dis encore une fois, euh, il sait qu'il peut compter sur moi pour n'importe quoi, donc, euh, ensuite, nous allons passer à une personne que Sixcam m'a présentée, donc, c'est Letko, donc, Letko HD, hein, donc, franchement, un pote aussi, un frère, hein, comme il dit, et lui, il me considère comme son frère, donc, moi, je, enfin, comme un petit frère, bon, petit d'accord, mais pas par la taille, hein, il le sait pour quoi je dis ça, donc, euh, voilà, donc, ouais, franchement, c'est un très bon ami, c'est, voilà, c'est un frère, quoi, c'est, voilà, en fait, maintenant, je les considère comme des frères, quoi, euh, on parle souvent, et en plus, là, il a eu son petit, son petit-fils, donc, euh, voilà, donc, il est, euh, très, très content, on va dire, euh, il fait plus, nuit, on, il se base plus sur des vidéos, euh, axées sur, euh, comment vous dire, euh, des let's play, des vidéos découvertes, des, des reportages, enfin, comme le Sixcore, vous allez me dire, hum, mais, euh, let's call it, les sort, euh, sort de moins, euh, on peut dire ça, moins souvent, hum, mais il les travaille, on va dire qu'il les travaille bien, bah, je vais pas dire que Sixcore les travaille pas, Sixcore les travaille super bien, ils m'ont montré comment ils faisaient pour, pour faire ses reviews, ses, ses reviews, de tout, il les fait vraiment, mais vraiment bien, et, euh, let's call, ben, voilà, quoi, c'est, let's call, c'est, 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 c'est un pot, quoi, c'est, voilà, quoi, donc, euh, ouais, euh, que dire de plus sur let's call, et ben, euh, que lui souhaiter de plus, et ben, que, euh, ben, que tout se passe bien avec son, avec son fils, et puis sa femme, bien sûr, j'ai, j'ai dû réfléchir, parce qu'en fait, je me souvenais plus ce que je devais dire, euh, la honte, bou, 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 c'était moi des, c'était moi des cailloux, ou des tomates, euh, vous faites ce que vous voulez, euh, donc, voilà, donc, j'espère que, ben, voilà, que tu, que tu, que tu, que tu, que tu, que tu, je vais pas dire que tu t'améliores, parce que t'es déjà beaucoup, euh, plus, euh, comme ça, à l'aise, que moi, au micro, euh, moi, je commence à être à l'aise, mais, voilà, quoi, c'est, c'est, c'est en partie, en regardant ces vidéos, en regardant les vidéos de 6K, en regardant les vidéos des deux autres personnes, enfin, d'une personne, puisque l'autre commence comme moi, enfin, elle commence, enfin, à débutant, on va dire, et, euh, et voilà, quoi, ça donne envie de, de faire des vidéos avec, donc, des vidéos avec, hein, et franchement, c'est une personne, c'est une personne, on peut lui demander quelque chose, il le fera, euh, même sans, sans trop le connaître, hein, j'avais demandé de faire un interview, il y a, quoi, il y a, il y a, il y a plus d'un, plus d'un, ben, en février, quoi, il y a fait, oh, il y a pas de soucis, t'inquiète, on est froid, puis voilà, on l'a fait, puis, voilà, quoi, c'est, on a, pendant une heure et demie, on a, enfin, une heure, une heure dix, on a déliré, on a parlé de n'importe quoi, on dérivait sur des sujets qui n'avaient aucun rapport avec l'interview, enfin, voilà, donc, c'était vraiment un, un pote, quoi, c'est vraiment un pote, en qui, à qui je tiens, et, euh, voilà, comme si, ce cas, donc, euh, la prochaine personne, donc, Letko m'a fait présenter deux personnes, donc, euh, je vais présenter, euh, la personne, euh, pas, euh, c'est pas que j'apprécie moins l'autre, mais c'est l'une des, euh, on va dire, c'est la troisième personne, en qui j'ai, euh, avec qui je m'entends le mieux, donc, j'ai bien sûr parlé de Calpuit, hein, donc, pas Calpuit, c'est, euh, euh, le grand frère spirituel, hein, c'est celui-là qui, qui donne, qui donne un petit peu des conseils à tout le monde, hein, c'est le grand frère, quoi, c'est vraiment le grand grand frère, quoi, c'est le plus vieux, euh, oh, il va me tuer, je vais, oh, j'ai dit qu'il était vieux, oh, il va me tuer, bon, tu n'es pas vieux, Cal, tu n'es pas vieux, j'ai dit ça pour rire, baisse ce fusil, ben, voilà, donc, euh, donc, Cal, franchement, c'est une personne, euh, au grand cœur, comme les autres, on va me dire, en fait, les, en fait, moi, je connais, euh, 4, 5 personnes, et c'est 5 personnes que je connais, ils sont là, euh, on peut leur demander tout ce qu'on veut, enfin, voilà, donc, on va parler de sur Cal, donc, Cal, il, en ce moment, il a un ras-le-bol général sur le rétro, le rétro gaming, et je le comprends, parce que moi, j'aime bien le rétro, mais, je n'irais pas acheter des jeux, voilà, à 50 euros pour un jeu SNES, tout pourri, alors qu'on ne peut l'émuler, enfin, voilà, je suis désolé, donc, je préfère émuler les jeux, et passer des bons moments entre potes, sur, euh, du Street Fighter 2, euh, sur le GPO, etc., que de, de claquer 50 euros et de jouer tout seul, quoi, enfin, voilà, donc, euh, ouais, donc, euh, ouais, donc, Cal, euh, il fait beaucoup de vidéos, en ce moment, il est surtout sur, euh, deux Let's Play, il est en train de finir, euh, BioShock Infinite, donc, euh, qui, 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 qui a mis pas mal de temps à faire, mais bon, il fait ses jeux en difficile, donc c'est compréhensible, c'est souvent la merde, c'est ça qu'il a de dire, c'est la merde, euh, pour finir des jeux en difficile, j'en suis témoin, parce que j'ai, j'ai fini, euh, j'ai fait mon, en fait, j'ai fait un challenge, il m'a proposé un challenge, de finir un jeu en difficile, donc j'ai fini DuckTales, Remastered en difficile, et je me suis dit, je veux, il est pas, il est pas aussi extase que ça, euh, en difficile, il est trop facile pour moi-même, d'ailleurs, et je l'ai fait en mode cauchemar, enfin, en mode, euh, au-dessus, euh, que difficile, et j'en ai chié, c'est le cas de dire, j'en ai chié, genre, j'ai mis, euh, un mois pour le finir, quoi, et, pfff, en jouant, euh, une demi-heure, une heure, tous les jours, c'était horrible, c'était, enfin, voilà, donc, euh, là, je vais dire ce que je pense, euh, ben, je vais continuer comme ça, et après, je dirai ce que je pense des personnes concernées, parce qu'en fait, euh, j'ai dit, en fait, ce qu'ils faisaient tout, mais je pense, enfin, voilà, donc, comme je disais, 4, c'est le grand frère, hein, donc, c'est, c'est, c'est franchement une personne en qui, euh, en qui j'ai confiance, euh, avec qui je m'entends bien, avec qui, euh, qui, enfin, voilà, quoi, c'est une personne que j'apprécie énormément, euh, en plus, il est de ma coin, hein, hein, quand t'es de ma coin, hein, voilà, y'a qui qui peut comprendre qu'il est ch'ti, hein, donc, en fait, c'est, il est de mon, enfin, il est par chez moi, il est dans mon, comment ça, il est dans mon coin, en fait, il est dans, près de chez moi, on va dire, hein, donc, il est à, à 30 minutes, un truc comme ça, de chez moi, en voiture, donc, c'est pas très loin, donc, euh, on va essayer de s'organiser un truc du genre, une brocante ou autre, ensemble, ça devrait le faire, euh, comme ça, ça serait sympa de se voir, euh, de toute façon, on va se voir peut-être à la Paris Game Weeks, donc, ça serait sympa. Euh, voilà, donc, on va passer à la prochaine personne, hein, donc, la prochaine personne, c'est, euh, Reda, mais Reda, en fait, moi, je dis Reda, parce qu'en fait, je connais jamais son, 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 pseudo-youtube, donc, c'est monsieur là, j'ai un autre, du, je sais pas quoi, du 95, un truc comme ça, j'en souviens jamais, désolé, Reda, mais, euh, voilà, je, je te connais plus, euh, voilà, je te connais plus sur, euh, en Reda, comme ça, ben, moi, je suis comme ça, bon, moi, j'aime pas, euh, donc, Reda, c'est le plus, c'est le plus, c'est la part, c'est, euh, c'est le plus jeune des quatre, des quatre que j'ai parlé, c'est, euh, on va dire, c'est un pote, euh, quoi dire ça, il, rien qu'à vous, rien qu'en parlant normalement, il vous fait rigoler, donc, euh, voilà, quoi, on, on passe de super moments, bah, en ce moment, on se parle pas trop, on parle pas trop, parce qu'il y a des cours, etc., ben, j'ai des cours aussi, vous allez me dire, mais, euh, voilà, quoi, dès qu'on peut se parler, on se parle, etc., quoi, c'est une personne que j'apprécie beaucoup aussi, hein, donc, euh, que j'apprécie beaucoup, parce que, voilà, donc, il le sait, hein, donc, j'apprécie beaucoup pourquoi, et, euh, enfin, voilà, donc, je peux pas vraiment parler de ces vidéos, parce qu'il n'en a pas, il n'en a pas fait beaucoup, pour l'instant, il fait un petit peu, il se, en fait, il cherche son style, pour l'instant, on va dire, euh, et par contre, Reda, s'il te plaît, mets de la motivation dans tes vidéos, j'arrête pas de lui dire, voilà, donc, mets de la motivation, franchement, tu mettrais de la motivation, ça serait impeccable, franchement, ça serait, euh, enfin, voilà, donc, c'est juste un conseil, hein, voilà. Ensuite, euh, je vais parler de Uo, enfin, Uo, qui est Uo, ou ne fait pas de... de vidéos YouTube, c'est n'est pas un YouTuber, c'est un... on va dire comme ça, c'est un webmaster. C'est le webmaster du site Yata Gaming et de Naruto MX, hein, donc, je parlais tout à l'heure de Yata Gaming, qu'est-ce que c'est Yata Gaming ? Bon, en fait, c'est une chaîne dédiée aux jeux vidéo et aux mangas. Donc, en fait, chaque, euh, soir, à partir de 19h, dans les eaux-là, euh, vous pouvez nous retrouver... en fait, vous pourrez trouver, euh, plusieurs streamers qui diffusent, par exemple, euh, enfin, qui streament sur du, euh, par exemple, du... comment dire ça ? Par exemple, du Naruto, du... Y'a quoi, en ce moment ? Y'a du Ties of Symphonia, du Xilia, y'a du... du Kidomert, c'est moi qui le fais. Ah, je suis trop content ! Y'a du League of Legends, y'a du... Enfin, y'a un peu de tout, y'a un... En fait, c'est un millier méo de jeux vidéo, de jeux. Et, euh, enfin, voilà, donc, y'aura même une... un live spécial sur Senseïa The Brave Soldiers, euh, commenté par mes sous. Ah, comment je me l'ai pété ! Enfin, voilà, donc, je vous invite à aller sur l'Aiata Gaming, hein, franchement, c'est... On passe de super bons moments, et c'est vraiment marrant de... de passer, voilà, passer des moments par... par... truc, hein, donc, j'ai rencontré vraiment des personnes intéressantes sur l'Aiata Gaming, hein, donc, euh... comme, euh, RDNV, Ananessani, et non, Sanine, parce qu'elle va vraiment gueuler. Euh, RDNV3, hein, donc, c'est RDNV3, y'a Ananessani, y'a... Minato34, 3344, 3314, je sais plus, ben, voilà, il se reconnaîtra, hein. Euh, ensuite, y'a eu qui ? Y'a eu... Enfin, voilà, Engie, aussi. Engie, ouais, Engie, elle s'appelle Engie. Enfin, voilà, y'a eu beaucoup de personnes que j'apprécie, euh, que j'aime, que j'aime bien discuter avec eux, hein. Donc, ensuite, euh, on va parler d'un streamer qui est dans, dans, dans cette team, hein, et que j'apprécie fortement, enfin, j'apprécie fortement. On se parle, euh, pas mal, hein, pas, pas mal, mais, voilà, sans plus, hein, donc, euh, dans cette team, y'a, 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 y'a Fioz, donc, euh, c'est bizarre, parce qu'en fait, je parle avec la personne avec qui, euh, Letko, y'a un petit, un petit, euh, accrochage, on va dire, entre guillemets, euh, dans ces vidéos, sans mal, hein, sans rien, sans mal, j'ai rien, et, euh, quand je lui ai dit, ouais, bah, moi, je connais Letko, il a fait, quoi, tu connais Letko, et tout, je fais, ouais, je sais, t'as eu un accrochage avec, mais bon, lui, il est passé à autre chose, il fait, oh, t'inquiète, moi aussi, et tout, donc, voilà, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, hein, je parle, pas mal avec, hein, euh, il essaye de, dès qu'il y a une fille sur le chat, il essaye de la draguer, hein, mais sans succès, hein, mon petit, enfin, bref, donc, voilà, j'ai oublié de parler d'une personne, aussi, euh, j'ai oublié de parler d'une personne, en fait, parce que ça fait un moment que je lui ai pas parlé, ça fait un moment qu'elle a pu me parler, hein, d'ailleurs, si t'entends ça, je vais te tuer, hein, tu dois venir me parler, hein, donc, j'ai parlé de Bilal69, donc, qui est Bilal, bah, Bilal69, euh, avant, il faisait beaucoup de vidéos, euh, jeux vidéo, tiens, euh, et là, en ce moment, il s'est plus, euh, orienté vers, euh, les podcasts, donc, c'est, voilà, il a un humour à lui, faut, faut rentrer dans son humour, euh, pour comprendre, on va dire, entre guillemets, moi, euh, franchement, son humour me fait marrer, bon, il y a des vidéos où il me faut pas marrer, je lui ai dit, je lui ai fait, ah, bon, je trouve bof, pas trop marrante, mais voilà, quoi, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, même si je parle pas beaucoup avec, euh, je sais que, euh, voilà, quoi. Voilà. Euh, donc, euh, ouais, bon, bah, voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire, hein, donc, euh, franchement, les personnes que je, on va dire, les personnes que je retiens cette année, en tant que, euh, personne, euh, qui m'ont marqué, hein, donc, entre guillemets, qui m'ont marqué, euh, enfin, qu'ils ont marqué, voilà, qu'ils ont une place, maintenant, importante, dans mes vidéos, enfin, dans mes vidéos, dans, euh, on va dire, dans le cœur, on va dire, dans le cœur, donc, c'est Sixka, Letko et Kale, donc, bah, pourquoi les trois là, bah, parce que c'est les trois personnes avec qui j'ai le plus d'atomes, parce que je sais que je peux, je peux tout dire à Sixka, je peux tout dire à Letko, je peux tout dire à Kale, euh, ils seront, euh, on va dire, comment on dit ça, compatissants, on va dire, compatissants, ils donneront des conseils, ils te diront, euh, ils vont, ils te diront, ouais, euh, bah, c'est vrai, t'as un petit coup de mou, entre, sur tes vidéos, mais, essaye, euh, pour, pour, prends des vacances, comme il disait le coup, tu prends des vacances, tu reviens, euh, frais comme un gardon, et puis voilà, tu, 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 tu fais des vidéos, et voilà, quoi, tu prends le plaisir de jouer, et voilà, le plaisir de commenter, de jouer, et voilà, euh, ouais, donc, pour information, je pense que, euh, en fond d'écran, euh, fond d'écran, en fond, euh, de, 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 de cette, de cette vidéo, je mettrai, euh, le jeu que je vais faire en review bientôt, euh, non, la semaine prochaine, c'est Diana, Diana Sisters, Twisted Dreams, donc, c'est un, un super bon jeu, donc, euh, je vous en parlerai plus précisément, dans la review, voilà, donc, euh, que, bah, comment finir cette vidéo, donc, bah, voilà, donc, franchement, un énorme, un énorme coucou à, à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, euh, je fais plein, je vous fais plein de bisous, je fais plein de bisous à cette cas, à Letko, à Calpouid, enfin, voilà, j'allais dire, au petit fils, au fils de Letko, mais non, non, ça va faire pervers après, en plus, voilà, donc, euh, ça va faire, pire au pire, enfin, voilà, donc, euh, voilà, donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner au Facebook et au Twitter, plus, plus vous viendrez, plus ça sera marrant, enfin, plutôt sur le Twitter, parce que je suis souvent sur Twitter en ce moment, je tweet tout et n'importe quoi, vous allez le voir, de toute façon, euh, enfin, voilà, donc, je vous invite aussi, euh, pour ceux qui ne se sont pas abonnés à ma chaîne, de s'abonner à, à cette chaîne, euh, ensuite, enfin, voilà, donc, une prochaine vidéo va bientôt arriver, ce sera la vidéo concours que je vous avais promis, aux 300 abonnés, donc, voilà, donc cette vidéo sera postée, on va dire, demain ou après-demain, et, euh, à la suite de cela, il y aura, la vidéo concours, jeudi, oui, jeudi, je pense, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de, 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 de me follow, entre guillemets, sur Twitter, donc, de me suivre sur Twitter, de me suivre sur Facebook, de me suivre sur, euh, YouTube, si vous voulez savoir, mes vidéos qui sortent, de suivre Calpoui, de suivre 6K, de suivre Letko, de suivre, Réda, c'est algérien, du, je ne sais pas combien, donc, voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt, bisous, bisous tout le monde. Yuki, c'est Letko, euh, donc, un grand, grand bravo pour ces 300, hein, 300, comme le film, 300, ouh, 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 non, je rigole, je plaisante, je délire un petit peu, là, donc, ouais, donc, encore, félicitations à toi, ta chaîne a bien grandi, euh, donc, un grand, bah, en fait, c'est mérité, quoi, voilà, voilà, voilà le fond de ma pensée, t'es quelqu'un qui se prend pas la tête dans ses vidéos, t'es, tu prends pas au sérieux, même dans la virillette, t'es quelqu'un de tranquille, posé, voilà, quoi, tu te, tu te prends pas trop la tête, et c'est ça que j'apprécie chez toi, t'es quelqu'un de plutôt cool, euh, j'ai pu le voir, à la Japan Expo avec, avec Siska, euh, voilà, t'es quelqu'un de plutôt cool, on peut parler, tranquille, on est vite à l'aise avec toi, tout ça, donc, donc, t'es comme un petit frère pour moi, donc, euh, donc, c'est pour ça que, voilà, t'es quelqu'un d'agréable, et j'ai apprécié à te connaître, bah, depuis notre première interview au mois d'avril, donc, ça fait six mois qu'on se connaît vraiment, euh, donc, voilà, moi, moi, je suis très content de te connaître, je suis très content de te connaître, quasiment quotidiennement, et, et aussi, un grand, grand merci à toi pour tous les miniatures que t'as pu faire pour mes vidéos, parce que, oui, c'est lui qui faisait mes miniatures pour mes vidéos, donc, donc, voilà, et en plus, il continue encore à le faire, dans ses heures perdues, je sais qu'en ce moment, t'es un petit peu occupé entre, entre tes streams sur, sur Yata Gaming, je suis très 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 content que ça se passe bien, voilà, parce que moi, quand, le responsable de Yata Gaming est venu me voir pour, pour que je puisse streamer pour eux, euh, tu me connais, ma, mon matériel que j'ai actuellement chez moi, ne me permet pas de, de streamer, euh, d'une façon optimale, donc, euh, donc, voilà, et, c'est pour ça que je leur ai conseillé toi, plutôt que moi, parce que, euh, dans le domaine du, du streaming, t'es, t'es quand même plus calé que moi, mais un jour, je compte te rattraper quand j'aurai du matos plus, plus récent, voilà, donc je suis très content pour ces deux choses-là, pour tes 300 abonnés, pour, euh, ton partenariat avec, euh, Yata Gaming, enfin, euh, avec ton, avec le staff, quoi, que, avec l'intégration avec le staff, euh, tu seras, accrédité par la pari Gamesuc, ça aussi, je suis très content aussi, quand même, on va pouvoir se voir avec CISKA, avec d'autres, euh, euh, youtubeurs, même si j'aime pas trop ce mot-là, youtubeurs, mais bon, on va rejeter, y'a pas vraiment d'autres mots, donc voilà, avec d'autres amis youtubeurs comme Cal, comme Sams, comme tous nos amis qu'on, qu'on a en commun, Monsieur Po, euh, voilà, quoi, tous ceux qui, malheureusement, j'en ai encore oublié, mais je suis désolé, euh, parce que là, je viens un peu, voilà, Bilel, par exemple, voilà, Bilel, qu'est-ce qu'il y a encore, Bilel, Cal, bref, euh, je vais pas, je vais pas essayer de me souvenir de tous les prénoms, mais voilà, donc, euh, donc, je pense qu'on va se retrouver encore pour une bonne pari, Games Week en entre potes, et on va essayer de se faire un petit truc sympa après, après Paris Games Week, un petit, un petit resto tranquillou entre amis, et il y aura des bons petits souvenirs, jusqu'à, jusqu'à la Japan Expo, donc, c'est un cercle, c'est un cercle qui s'arrête quasiment jamais, euh, les deux plus gros de conventions en France, c'est Japan Expo, Paris Games Week, de temps en temps, on a un petit Paris Manga qui se glisse par là, mais mon Paris Manga, euh, a perdu un petit peu d'importance à mes yeux, donc voilà, les deux plus grosses conventions, euh, qui touchent le jeu vidéo et le manga, en France, voilà, donc, Ikki, encore félicitations à toi, je sais que j'ai beaucoup parlé, voilà, désolé encore, euh, donc, encore félicitations pour tes 300 abonnés, et, euh, et, très content que ça se passe, mec, et t'as gagné, voilà, donc je te dis à plus tard, et, portes-toi bien, ciao, ciao. Salut tout le monde, c'est Sixk, alors je fais ce petit message pour l'ami Ikki62, qui vient d'atteindre ses 300 abonnés, donc, euh, bravo à toi, tu les mérites, ça, il n'y a pas de soucis là-dessus, c'est toujours un plaisir, euh, de te parler, etc., t'es vraiment un gars sympa, un gars bien, euh, de toute façon, je t'ai connu, en vocal, sur les vidéos, même en vrai, vu que t'es venu chez moi, lors de la Japan Expo, t'as passé la nuit chez moi, etc., et, euh, voilà, donc même si c'est vrai que par moments, je te saoule un petit peu avec les miniatures, etc., euh, et bon, je sais que tu me dis à chaque fois, oui, il n'y a pas de soucis, c'est avec plaisir, etc., mais bon, ça va bête un peu, mais bon, en tout cas, c'est vraiment très sympa de ta part, toujours disponible, toujours, sympa, euh, à l'écoute, il n'y a pas de soucis, franchement, en tout cas, je suis vraiment content de te connaître, j'espère que tu continueras tes vidéos, en plus, et je suis content pour toi que t'es chez Yata Gaming, et que ça se passe vraiment bien pour toi, euh, on fera des vidéos ensemble, il n'y a pas de soucis, on a déjà fait, le défi ton abonné numéro 4, euh, sur Dédora à l'F5, et en plus, on a fait la review sur, sur Inazuma Eleven Striker, on compte bien faire d'autres vidéos, déjà, tu m'as proposé des, de faire des vidéos sur GTA V, selon là, il n'y a pas de soucis là-dessus, ça sera même avec grand plaisir, et voilà, en tout cas, je te souhaite bonne continuation pour la suite, de tes vidéos, j'espère que ça se passera bien, et, euh, on se donne rendez-vous par Games Week, pour se revoir, Inch'Allah, comme on dit chez moi, et, euh, voilà, en tout cas, ce sera avec plaisir, et vivement le Paris Games Week, donc, je te souhaite bonne continuation pour tes vidéos, et, amuse-toi bien, surtout, amuse-toi bien, continue à faire ça par passion, et voilà, c'est tout le mal que je te souhaite, donc, euh, voilà, je te dis, ciao l'ami ! Salut, Iki, c'est Kale, écoute, je voulais te féliciter pour tes 300 abonnés, je trouve que c'est un beau cap que tu as passé, en tout cas, comme je te l'ai déjà dit, et que je te le redis, c'est vrai que tu t'es vraiment, vraiment bien, bien, bien amélioré, au niveau des vidéos, ça fait plaisir, et puis, ce que j'aime bien, c'est que tu proposes des choses différentes, de ce qu'on peut voir, un petit peu, sur le net, donc ça, ça fait vraiment plaisir, notamment avec le jeu que j'arrive jamais à dire, Inazuma, voilà, je crois que c'est ça, Inazuma et Eleven, des choses qu'on n'a pas trop, trop l'habitude de voir, et puis je vois que tu diversifies, diversifies, pardon, pas mal, au niveau des vidéos, donc, j'ai pu voir que tu as fait des unboxing, des tutos, des choses comme ça, et je pense que c'est vraiment bien, ça change un peu, de ce qu'on a l'habitude de voir, un petit peu, sur internet, et puis, j'ai envie de te dire, continue comme ça, et puis, voilà, en route vers les 400, 500, 600 abonnés, en tout cas, c'est bien, parce que je sais que tu n'as pas créé ta chaîne, depuis très 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 longtemps, ça fait quoi, ça fait, que je me remercie, ça fait un peu plus d'un an, je crois, quelque chose comme ça, donc, c'est vraiment bien, enfin, moi je trouve, en tout cas, je te félicite, de tout ce que tu as réussi à accomplir, puis comme je te l'ai dit, tu t'es vraiment, vraiment bien amélioré, c'est vraiment un plaisir de t'écouter maintenant, et puis, je te dis à une prochaine, sur Street Fighter, voilà, encore félicitations, pour ce que tu as fait, et puis, je te souhaite une bonne, bonne continuation, mon pote, allez, bye bye.